Nous faisons mémoire aujourd'hui des 80 ans de présence des Ursulines à Uzès. Et il m'a été demandé donc, comme vient de le rappeler le Père Carrara, d'intervenir sur le thème religieuse, ou religieux, et religieuse Ursuline aujourd'hui. Il y a parmi nous un certain nombre de religieuses, des sœurs Ursulines dont vous connaissez peut-être le nom, comme Sœur Jean-Baptiste, Marie-Odile, Geneviève, Marie-Augustin, Nicole, Marie-Gérard, ou d'autres que vous avez rencontrées, croisées. Nous savons qu'elles sont des sœurs, mais savons-nous en quoi consiste leur vie, leur engagement, leur mission ? Il y a dans notre société des noms très célèbres de sœurs, comme celui de Mère Thérésa, Sœur Emmanuel, ces femmes qui ont forcé l'admiration de beaucoup. On sait qu'elles ont donné leur vie à Dieu, aux autres, qu'elles se sont occupées des malades, des plus pauvres. On sait aussi que d'autres font de la catéchèse, ou travaillent dans des écoles, des associations, des maisons de retraite, des hôpitaux. On peut penser également à celles qui sont parties au loin pour être missionnaires ailleurs, ou ouvrir des dispensaires, par exemple, ou des écoles. C'est sur ce fond de connaissances que nous allons essayer de préciser ce que signifie être religieuse, ce qu'est le mode de vie de ces femmes, le sens de leur vie, leur place dans l'Église. Et ensuite, nous dirons quelques mots sur la spécificité des ursulines. Qu'est-ce qu'être religieuse ? Que signifie la vie religieuse aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, je partirai du symbole de l'Alliance. Les personnes mariées portent une alliance. Et si vous avez bien observé, bon nombre de religieuses, ou de religieux, car c'est aussi au masculin, portent aussi une alliance. C'est d'ailleurs ce qui surprend bien des personnes. Et cette alliance est un signe de leur engagement. Comme dans toute alliance, il y a deux partenaires. Le premier, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a l'initiative et qui fait signe, d'une manière ou d'une autre. Chaque sœur pourrait raconter comment elle a perçu que Dieu lui faisait signe. Être religieux, c'est très simplement répondre au « Viens, suis-moi » du Christ dans l'Évangile. Répondre dans un « Oui » joyeux et libre en s'engageant pour la vie. C'est entrer dans une vie d'alliance avec le Christ. Dire « Oui » à Jésus Christ, à un amour qui nous attire et nous séduit et qui nous précédait. C'est accepter de miser toute sa vie sur le Christ. Et oser prendre des risques pour lui, à cause de lui. C'est d'abord un « Oui » à Jésus Christ. Le « Oui » que nous disons n'est pas un « Oui » d'abord à une institution, une congrégation, un statut social. C'est un « Oui » au Christ. Un « Oui » d'amour en réponse à une expérience d'amour que Dieu nous a manifestée. Ce « Oui » est un acquiescement heureux et libre à cet amour qui nous devance. C'est parce qu'il y a eu rencontre avec le Christ qu'il est possible de dire son amour à travers nos actes, nos gestes et nos activités apostoliques. Être religieuse, ce n'est pas d'abord faire des choses, même fort belles. C'est d'abord se laisser rencontrer par Dieu le Christ et traduire dans la vie quotidienne cet amour que nous expérimentons à travers les longs temps de prière personnelle, à travers la prière liturgique de l'office, à travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est de la prière que naissent les activités et les relations au vrai, le meilleur de chacune et de toutes. Et c'est dans la prière que nous exerçons notre responsabilité d'intercession pour toute l'Église et pour le monde. Car en faisant alliance avec le Christ, nous faisons aussi alliance avec l'Église toute entière et avec tous nos frères et sœurs en humanité. Être religieuse, c'est vouloir vivre simplement sa vie chrétienne en répondant à un appel particulier, à une invitation intérieure et s'engager avec d'autres qui veulent suivre le même chemin, qui se profilent comme chemin de bonheur. Autrement dit, c'est être disciple de Christ et vouloir vivre l'Évangile dans une forme de vie particulière, en essayant de s'inspirer de l'intuition d'un fondateur ou d'une fondatrice qui a initié cette forme de vie dans un désir fort d'union au Christ et souvent pour répondre en même temps à un besoin particulier ou encore pour se consacrer à la louange et au service de la prière comme le font des familles religieuses contemplatives, par exemple, pouvant penser au Carmel à Usès. La vie religieuse est une manière de dire oui au Christ Jésus, de perdre sa vie pour lui et à cause de lui, de se laisser configurer à lui. Si tous les chrétiens sont invités à vivre les béatitudes, les religieux en font leurs règles de conduite. Et même s'ils n'y sont pas toujours fidèles, ils acceptent de se laisser constamment interpeller par la parole de Dieu. Un texte récent sur la vie religieuse dit que nous vivons sous la parole, en dépendance d'elle. et donc les religieux se laissent guider par la parole et aussi interpeller par la vie commune qui est la leur. J'en parlerai tout à l'heure. Entrer dans la vie religieuse, c'est consentir à entrer dans une dynamique de dons et de pertes. Et cela se vit de façon très précise, à travers les trois voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, ce qui signifie concrètement ouverture du cœur pour, idéalement, aimer sans réserve. Cela signifie aussi mise en commun des biens, de tout ce qui nous appartient, de ce que nous recevons. Et encore, remise totale de soi entre les mains de Dieu par la médiation des supérieurs avec qui nous pouvons échanger pour être envoyés. Les voeux sont une option majeure et structurante de tous nos choix de vie. Une affirmation en acte qu'une autre vie est possible et que cette autre façon de vivre peut apporter le bonheur. C'est pourquoi, tout à l'heure, Sœur Jean-Baptiste, qui a fêté cette année ses 60 ans de voeux, chez les Ursulines, les renouvellera devant nous comme le célèbrent les époux pour ce que nous appelons leur noce d'argent, d'or ou de diamant. Un oui au Christ et aussi un oui à des Sœurs. La vie religieuse est aussi une vie en communauté. Elle met la fraternité au cœur de ses valeurs, de ses options. Il s'agit de développer la vie fraternelle en communauté. Cette vie communautaire est une caractéristique de la vie religieuse. Le choix de vivre en communauté est une manière de pratiquer l'Évangile au quotidien, dans le coude à coude pour qu'il s'incarne de façon effective en chacun des membres. La vie communautaire le dit qu'à travers nos caractères pas toujours faciles ou aimables, qu'à travers nos différences d'éducation, de tempérament, de culture, l'Évangile peut faire des miracles. Le vivre ensemble avec des sœurs que nous ne choisissons pas dans un lieu où nous sommes envoyés pour une mission que nous recevons est un vrai défi. C'est une école de conversion permanente, une école de patience et d'accueil, de respect du mystère de l'autre dans sa différence. La force d'une communauté est aussi dans le pardon, la miséricorde donnée et partagée, dans sa capacité de réconciliation et de recommencement constant pour grandir sans cesse dans l'amour, croyant, espérant que l'on peut toujours progresser, chacun à sa place. cette dimension fraternelle donne du goût à la vie car il est beau de se retrouver, de partager, de porter ensemble la mission et en s'élargissant au-delà du groupe communautaire, cette dimension ouvre des perspectives pour repenser le vivre-ensemble dans notre société. Alors maintenant, religieuse Ursuline aujourd'hui, qu'est-ce à dire ? ce qui vient d'être dit vaut tout à fait pour les Ursulines une vie d'alliance avec le Christ, en vivant avec d'autres l'Évangile et pour les Ursulines dans le sillage de Saint-Angèle Mérissi, notre fondatrice. Ce qu'il y a d'un peu particulier, c'est que Saint-Angèle n'a pas fondé la compagnie de Saint-Ursul, c'était le premier nom des Ursulines, pour faire ceci ou cela. Saint-Angèle ne précise aucune mission ou un postulat spécifique pour la compagnie, aucune mention qu'il faudrait s'engager ici ou là ou chercher à répondre à tel besoin particulier. Elle a initié une vie consacrée dans le monde, invitant ses filles à avoir Jésus-Christ pour unique trésor, c'est son expression. Saint-Angèle invite ses filles à être signe de ce que Dieu veut pour toute l'humanité, une alliance de Dieu avec toute l'humanité. Elle dit « Puisque Dieu vous a accordé la grâce de vous unir ensemble pour servir sa divine majesté, vous devez le remercier infiniment de ce qu'à vous spécialement il est accordé à un don si singulier puisque vous avez été élus pour être les vraies et virginales épouses du Fils de Dieu, veuillez d'abord reconnaître ce que cela comporte et quelle dignité nouvelle et stupéfiante cela est. » C'est dans le prologue de sa règle. En entendant cela, nous sentons combien Saint-Angèle était merveillé d'avoir compris à quoi le Seigneur nous invite, choisis par lui pour être ses épouses, pour nouer une alliance d'amour. Les Ursulines voudraient être des icônes vivantes de ce mystère d'amour que Dieu a offert à tous. C'est un appel à une identité spécifique, identité d'épouse, appel à être plutôt qu'à faire, à vivre sur fond d'émerveillement, d'action de grâce et de gratuité. Il s'agit de se laisser aimer, de se laisser attirer et fasciner par lui. Chez Saint-Angèle, ce qui est remarquable, c'est la qualité d'alliance qui est nouée avec Jésus-Christ et qui s'exprime dans la réciprocité de l'amour qui se vit au quotidien dans un échange mutuel. Tout ce qui est à moi est à toi et c'est cette consécration au Christ dans une relation sponsale avec lui qui peut donner une couleur particulière à toutes nos relations. Ursuline, Ursuline de l'Union Romaine être Ursuline pour nous aujourd'hui c'est être fille de Saint-Angèle dans la grande famille internationale des Ursulines de l'Union Romaine. Si je parle de l'Union Romaine c'est qu'il existe d'autres familles Ursulines dans le monde j'en cite quelques-unes Ursuline de la Fédération Allemande Ursuline de Tildong de Hacelte de l'Union canadienne de l'Union irlandaise Ursuline de l'Union Saint-Angèle Mérissi compagne de Saint-Angèle en Afrique du Sud et beaucoup d'autres en Amérique du Nord en Asie. Les Ursulines de l'Union romaine forment l'une des branches de la famille spirituelle méricienne d'Angèle Mérissi donc fondée par Saint-Angèle Mérissi qui a été appelée au XVIe siècle à renouveler au cœur de l'Église le prophétisme de la vie consacrée. Fondée en 1535 à Brescia en Italie du Nord après le concile de Trente les filles de Saint-Angèle sont amenées peu à peu à s'organiser en ordre religieux composés de monastères autonomes dans lesquelles elles poursuivent l'œuvre d'éducation qui a été le besoin ressenti peu à peu de où les Ursulines se sont impliquées en commençant par l'éducation à la vie chrétienne. Donc elles se sont impliquées dans cette œuvre d'éducation allant jusqu'à prononcer en certains lieux un quatrième vœu en plus des vœux de chasteté de pauvreté et d'obéissance le vœu de l'instruction des filles. C'est sous cette forme que les fondations se sont multipliées en Europe en Amérique en Asie en Afrique s'adaptant aux circonstances des temps et des lieux. Du XVIIe au XIXe siècle les communautés autonomes se sont entraînées et un désir d'union a grandi entre elles. Le 28 novembre 1900 suite à la demande du pape Léon XIII l'union romaine des Ursulines est fondée rassemblant des monastères de divers pays et continents. Elle témoigne depuis de la force de l'unité dans la diversité diversité des cultures des langues. Comme nous l'avons dit Saint-Angèle n'a pas fondé l'école ni élaboré un traité de pédagogie. mais dans ses écrits elle insiste sur tout ce qui favorise la croissance de chaque personne dans un accompagnement personnalisé et patient en portant le souci de la vie de chaque personne une à une non seulement avec leur nom mais aussi leur condition et leur tempérament de leur situation et tout ce qui les concerne dit-elle. C'est ce qui inspire chaque Ursuline dans sa mission qu'elle soit dans une école ou ailleurs. L'Ursuline devrait porter le souci de l'unité et chercher à créer la communion entre toutes les personnes à susciter l'insieme ce mot qui signifie ensemble en italien traverse tous les écrits d'Angèle et le une à une et le ensemble sont inséparables chez elles. Fidèles à leur charisme les Ursulines tentent donc de rejoindre l'humain en chacun de remettre la personne au coeur de tout avant toute structure toute organisation toute institution avoir d'abord la personne comme quelqu'un qui est appelé parce que aimé appelé à établir des ponts des liens et à laisser tomber les barrières les murs de toutes sortes que nous construisons par nos préjugés nos étroitesses notre manque d'ouverture aujourd'hui donc les Ursulines de l'Union Romaine sont présentes sur les cinq continents dans 35 pays elles poursuivent une mission d'éducation sous toutes ses formes et dans tous les milieux en vue de l'évangélisation lors de leur dernier chapitre général à Rome en octobre 2013 les Ursulines de l'Union Romaine ont réélu à la tête de l'Institut une supérieure générale de Taïwan et le Conseil Général est composé d'une sœur d'Indonésie d'une autre de Pologne d'Angleterre de France du Brésil c'est dire la dimension internationale qui ouvre à toutes sortes de cultures de langues de missions de services toujours en lien avec l'éducation la croissance de la personne quel que soit son âge que ce soit dans les écoles d'Anonésie par exemple ou en Europe ou ailleurs que ce soit dans les favelas du Brésil dans un centre de protection maternelle infantile au Sénégal dans les foyers d'étudiantes ou dans les universités de New Rochelle aux Etats-Unis ou de Taïwan dans les villages du Nord-Est et Brésilien ou d'Afrique du Sud Je voudrais maintenant m'arrêter sur la figure d'une Ursuline Marie-Guillard de l'Incarnation Cette année le 3 avril dernier le pape a canonisé Marie-Guillard de l'Incarnation Ursuline de Tour qui au XVIIe siècle a quitté son monastère sa famille son pays pour affronter les rigueurs de trois mois de voyage en bateau et d'un climat hostile pour aller avec des pères jésuites et des sœurs augustines en Nouvelle-France le futur Canada à la rencontre des peuples amérindiens et participer à la construction et l'évangélisation du Nouveau Monde par l'éducation la catéchèse la prière la vie en communauté c'est grâce à elle que les Ursulines se sont implantées au Québec elle est considérée comme une des fondatrices de l'église du Québec et nous en sommes très heureuses le 12 octobre prochain à Rome le pape François célébrera une messe d'action de grâce en l'honneur de Sainte Marie de l'Incarnation et une délégation de fidèles du Québec et d'Ursuline entre autres et d'Ursuline aussi de la province de France Belgique Espagne notre province sera présente et je conclue dans une culture de consommation et de technologie de libéralisme et d'individualisme et bien souvent de concurrence et de violence être religieuse c'est emprunter un chemin qui nous donne de grandir dans notre réalité filiale et fraternelle qui sera celle de l'éternité et nous invite à ne jamais nous arrêter de désirer mener une vie nouvelle à la demande du pape François l'année 2015 sera une année de la vie consacrée les trois principaux objectifs de cette année seront de faire mémoire avec gratitude du passé récent de la vie religieuse depuis le Concile Vatican II d'embrasser l'avenir avec espérance accueillant les graves défis à relever aujourd'hui et de vivre le présent avec passion à la suite de nos fondateurs ou fondatrices dans le sillage de Saint-Angèle et de Marie de l'Incarnation et invité par notre chapitre général de 2013 nous voulons comme Ursuline en communauté de foi en mission avec solidarité et compassion poussée par l'Évangile élargir nos cœurs au cri de notre terre et de la famille humaine en ayant l'audace d'être nous-mêmes le changement que nous voulons pour notre monde pour terminer je vous laisse quelques mots qui nous disent le dynamisme et la foi de Saint-Angèle agissez remuez-vous croyez faites des efforts espérez criez vers Dieu de tout votre cœur et sans aucun doute vous verrez des choses admirables merci applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501